Le 25 juin 2022 ont eu lieu à Toulouse les phases finales du championnat de France-B1. Les ultimes rencontres de la saison permettant de déterminer les rangs finaux de chaque équipe du championnat. Pour le racing, deux rencontres étaient prévues sur la journée. Après la préparation dans les vestiaires, place aux consignes du coach pour la première opposition de la journée qui nous opposait à Toulouse. Direction ensuite l'échauffement. Pour cette rencontre, Lucas le capitaine, Souleymane, Cyril, Abdérahim et Corentin sont titulaires. Le coup d'envoi est sifflé et les Toulousains rentrent directement dans leur match. Plusieurs actions surviennent de chaque côté avec un premier tir bien arrêté par Lucas, suivi d'une possibilité pour Abdé, mais la défense est bien présente. Sur l'action suivante, le chemin des filets est trouvé par le numéro 11. 1-0 pour Toulouse. Les lanceois se remobilisent, à l'image de Cyril qui empêche une percée toulousaine. Nouvelle occasion tout de même pour Toulouse et très bel arrêt de Lucas qui s'interpose à nouveau quelques minutes plus tard. C'est la pause et le score est toujours d'un but à zéro pour Toulouse. Le jeu reprend et des actions pleuvent de part et d'autre du terrain avec une belle frappe de Cyril, contrée par la défense. Une nouvelle occasion toulousaine stoppée par Lucas et un autre tir de Cyril, malheureusement non cadré. Souleymane effectue ensuite une belle percée, mais c'est la défense toulousaine qui a le dernier mot. Et à quelques minutes de la fin du match, Arnaud entre en jeu. Deux dernières occasions pour les lanceois, avec ce tir de Cyril, puis cette frappe d'Abdé, qui aurait pu surprendre le gardien toulousain. Et en toute fin de match, dernière tentative pour le numéro 7 de Toulouse, qui trouve le poteau. Score final, 1-0 pour Toulouse. Place ensuite au second match, qui opposera le RC Lens au FC Nantes. Après l'échauffement, les joueurs entrent sur le terrain. Les titulaires sont les mêmes que pour le premier match, malgré la blessure de Cyril. Rapidement, les Nantais donnent le ton, avec plusieurs tirs du numéro 10, qui finit par ouvrir le score. 1-0 pour le FC Nantes. Les lanceois ne se découragent pas pour autant, et passent à l'offensive, à l'image de ce premier tir du Cyril. Nouvelle action nantaise, sans grand danger pour Lucas. Et nouvelle occasion pour Cyril, qui manque le cadre. Et juste avant la mi-temps, sur une relance de Lucas, Cyril tire et échoue sur le poteau. Toujours 1-0 à la pause. Le jeu reprend, et les lanceois redoublent d'efforts. Cyril passe à l'offensive, avec un premier tir non cadré. Puis, suite à un beau duel gagné par Corentin, nouvelle tentative de Cyril, qui trouve cette fois-ci le chemin des filets. Un partout, entre le Racing Club de Lens et le FC Nantes. Les Nantes tentent de reprendre l'avantage, mais Lucas est attentif. Sur un beau coup franc obtenu par Arnaud, fraîchement rentré en jeu, Cyril est proche d'inscrire un doublé, mais le gardien s'interprète. Plusieurs actions surviennent ensuite, côté Nantais, comme côté lanceois. Mais finalement, c'est Cyril qui parvient à marquer un deuxième but. 2-1 pour le RC Lens. Dernière occasion nantaise, mais le score ne changera plus. Victoire du Racing Club de Lens. Maintenant, place au mot du coach. Aujourd'hui, on avait deux ou trois matchs à jouer. Le premier, contre Toulouse, où on perd 1-0, ne nous a pas permis de jouer les deux matchs en plus. Donc, on a joué contenante sur le deuxième match. On gagne 2-1. Ce qui est une grosse satisfaction quand même aujourd'hui par rapport à l'effectif présent, avec beaucoup de jeunes. Ce qui a permis de leur donner du temps de jeu aujourd'hui. Donc, ils ont pris pas mal d'expérience. On constate qu'ils progressent de match en match. Donc, c'est aussi révélateur du travail qui a été effectué toute la saison. A l'entraînement, leur assiduité paye. Et donc, pour l'avenir, c'est assez encourageant. Donc, je suis assez fier aujourd'hui de ce que les joueurs ont proposé dans le mental, dans l'engagement, dans la solidarité. C'est les valeurs qu'on défend. On l'avait dit avant de venir ici. Si tu devais résumer cette saison, justement, en quelques mots, qu'est-ce que tu peux dire et qu'est-ce que tu retiens aussi de cette saison ? Il y a eu pas mal de différentes phases. Dans ce championnat, on démarre le championnat assez bien avec des joueurs qui avaient fait une bonne préparation. Malheureusement, les blessures, les absences nous ont été un peu préjudiciables et on a perdu un peu des points. Et on a fait des matchs nuls au lieu de gagner. Quand on a perdu, on n'a jamais perdu avec plus de buts d'écart. Donc, on a toujours été très prêts. Mais malheureusement, on n'a pas réussi à franchir ce petit palier pour aller chercher plus haut. Parce qu'on ne le mérite pas encore. Parce qu'il y a encore du travail. Parce qu'on a encore des joueurs qui doivent progresser. Donc ça, ça viendra avec le temps. Il faut être patient. Je suis sur un sentiment assez encourageant pour l'avenir. Même s'il y a encore beaucoup de travail. La finale a vu s'opposer précis sur Roise et Bondy. Et c'est finalement précis à l'arrivée qui termine champion pour cette saison. Félicitations ! Rendez-vous d'ici quelques jours pour le résumé du dernier tournoi de la saison qui nous a opposé à Saint-Mandé et au FC Nantes à nouveau pour les Jeux de Bretagne 2022. Et merci à tous nos supporters pour cette saison. Puisque forcément, ils nous ont suivi sur tous les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas justement à suivre pour la saison prochaine toutes les informations de façon que vous savez où les trouver sur notre page Facebook, notre Twitter et YouTube. A très vite !